Allez, j'ai dit, en 1995, qu'une très grave crise financière allait éclater dans 10 à 12 ans. Elle a éclaté. Eh bien, je peux vous dire aujourd'hui, avec la même autorité, qu'il y a un tsunami financier qui vient et que beaucoup des propos qu'on a tenus ici n'ont aucun sens par rapport à cela. Et je pense qu'exister, c'est résister, comme on l'a dit à plusieurs reprises, et qu'il faut se battre pour un projet, pour un futur, et que si on en reste à critiquer le présent, on ne va de nulle part. Il n'y a pas beaucoup de sujets sur lesquels je suis d'accord avec M. Cheminade, mais il a dit que nous avions devant nous une perspective de crise financière majeure. Je partage complètement cet avis. Et ne pas vouloir traiter la question de la dette française, c'est ne s'interdire de traiter la plupart des autres sujets que nous avons évoqués ce soir. Vous êtes comme les marchés financiers. Vous êtes des grandes gueules qui essayent de voler ceux qui croient les plus faibles. Eh bien, les plus faibles, dans ce monde, vont se révolter actuellement. Vous parliez des dettes, M. Fillon. Ce sont des dettes iniques, illégitimes, odieuses, comme on l'a fait avec la Grèce. Et relisez David Graebert, relisez Ernesto Laclau, et vous verrez ce que sont ces dettes. Ce sont des dettes qu'on a imposées au peuple, au bénéfice des intérêts financiers. Si vous ne traitez pas ce problème, vous ne traitez de rien.